Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com. Nous sommes toujours à la Gamescom, c'est la troisième et dernière journée durant laquelle le business hall est ouvert. Vous pouvez voir que la guerre des consoles fait également rage ici, puisqu'on a le stand Sony dédié à la PS4 et le stand Microsoft dédié à la Xbox One, ce qui se font face, donc c'est clairement une guerre ouverte. On aurait bien aimé voir ça également dans l'Entertainment Area, ça aurait été sympa finalement d'avoir un hall dédié aux deux consoles l'une à côté de l'autre, malheureusement ça n'est pas le cas. En tout cas quand il arrive, en ayant testé la PS4 en long, en large et en travers, on peut vous dire que techniquement elle envoie vraiment du lourd, malgré un line-up un peu faiblard à la sortie, on attendait une Famous Second Son qui ne sera malheureusement pas disponible, on parle d'un février 2014 si je ne m'abuse. Au niveau de la Xbox One, beaucoup de gros titres à la sortie, Hardcore Gamer avec Dead Rising et Rise, des titres peut-être un peu plus enfantins, comme un titre dédié à Kinect, Kinect Rivals. On a également pu tester Project Spark qui est l'un de mes chouchous sur Xbox One, un gros jeu bac à sable. Donc voilà, je pense que c'est certainement le prix qui fera la différence puisque la PS4 est quand même 100€ moins chère, on ne vous force pas à acheter un accessoire. Elle est légèrement plus puissante, donc à voir. Je crois certainement que 1, le prix fera la différence et de les licences. Si vous êtes plus porté sur du Forza et du Gears of War, vous irez du côté de Microsoft. Si vous êtes plus porté sur du God of War ou du Gran Turismo ou bien évidemment tous les jeux Quantic Dream, ce sera la PS4 qui devrait avoir vos faveurs. En attendant, vous verrez tout ça sur le site avec des dossiers complets sur chaque console, des vidéos de gameplay live qu'on a pu filmer durant les essais. Malheureusement, aucune vidéo de gameplay live pour des jeux interdits au moins de 18 ans. A très bientôt sur Grand Games, on va continuer cette guerre des consoles via des articles et via des vidéos. Ciao !